Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa Richesse. Notre sujet aujourd'hui est les aliments qui apportent directement du collagène à l'organisme et qui sont rares, le jaune d'œuf, le bouillon d'os des viandes et la gélatine. Mais nombreux sont ceux qui sont indispensables à la fabrication et à la protection du collagène. Les plus importants sont les acides aminés, glycine, arginine, lysine et proline en particulier, les vitamines C, A et E, le zinc, le silicium et le soufre. Les acides gras essentiels jouent un rôle aussi dans la protection des fibres de collagène, une bonne raison pour opter pour les graines oléagineuses comme l'amande, la noix, le sésame, mais aussi les légumineuses comme les fèves, le pois cassé et le pois chiche, les haricots blancs et rouges. N'oubliez surtout pas les agrumes riches en vitamines C et les huiles pour leurs vitamines E. Le saumon Il apporte des acides gras riches en oméga 3 pour nourrir la peau, l'assouplir et surtout du zinc pour mobiliser les protéines qui rentrent dans l'architecture des nouvelles fibres de collagène. Le bouillon d'os Reconnu très sain pour la santé par les anciens, le bouillon d'os était recommandé aux malades, aux convalescents et aux travailleurs de force. Il approvisionne le corps en collagène directement. C'est le bouillon de bœuf, fait avec des os à moelle qui est le plus efficace. La viande Source d'acides aminés, surtout de glycine et de proline, deux acides aminés qui rentrent dans l'architecture des fibres. A privilégier, le steak de bœuf, le poulet, le porc et la dinde. Les produits laitiers Ce sont les acides aminés particulièrement la proline et la lysine, que renferment le lait, les yaourts S et les fromages qui vont rentrer dans l'élaboration des fibres de collagène dans le corps. L'œuf Les membranes du jaune apportent directement du collagène. De plus, sa richesse en soufre en facilite la production. L'ail Outre ses nombreux bienfaits sur la santé, l'ail est une source importante de soufre qui favorise la formation de collagène. Mieux vaut le consommer cru, broyé ou écrasé pour conserver son efficacité. Diététique, les bienfaits de l'avocat L'avocat C'est une source d'antioxydants et de vitamines E, deux composés qui jouent un rôle capital pour limiter la dégradation des fibres de collagène, et donc le vieillissement de la peau. Le kiwi Sa haute concentration en vitamines boste la production de collagène. Il a aussi l'avantage d'apporter des vitamines A et E qui luttent contre le vieillissement de la peau. Et surtout n'oubliez pas de boire de l'eau et de manger des fruits et légumes crus riches en eau. Une peau hydratée est un milieu propice à la fabrication de fibres de collagène. Merci de m'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouveautés et un j'aime ne fera pas du mal et à la prochaine. Visitez mon site mangeysaine.com pour avoir plus d'informations, aussi vous trouverez plus de 20 livres sur KDP Amazon.